Place aux entrepreneurs une fois de plus sur WeDoobies, ici depuis le T2M 2014. J'ai d'ailleurs le plaisir d'être avec son organisateur, son fondateur, Franck Prime, bonjour. Bonjour. Franck Prime, vous êtes, je l'ai dit, organisateur du T2M, mais c'est pas pour ça aujourd'hui que je vous ai fait venir à notre antenne. Vous êtes aussi auteur, coordinateur de l'ouvrage Le Business Digital, vu par 58 experts aux éditions Kawa. Alors, en deux mots, s'il fallait retenir trois choses de cet ouvrage, trois conseils, ce serait quoi ? Le Business Digital, c'est une sorte d'une espèce d'aventure qui réunit les plus grands influenceurs et les plus grands patrons du digital globalement en Europe. J'en ai reçu plus de 600 presse et j'en ai gardé 58 in fine, de façon à avoir vraiment les acteurs les plus principaux et non redondants. Donc, s'il faudrait retenir, si c'était en trois points, donc le premier point, c'est factuellement de l'acheter, ce serait très sympa pour moi, pour ma famille, pour mes amis et tout ça. Le deuxième point, c'est que le digital, autant que l'entreprenariat, parce que c'est de cela dont on parle dans ce bouquin, c'est l'entreprenariat vu par 58 des plus grands patrons. C'est que l'entreprenariat est une affaire d'émotion, de volonté, de travail, d'opiniatreté, etc. Donc, ça, c'est le deuxième point, ce qu'il faudrait retenir. Et le troisième point, que c'est un livre qui vous parle aussi de tout ce que ces gens qui ont réussi dans le digital et dans le e-commerce peuvent apporter dans le futur de ce digital et du e-commerce. Donc, toutes les idées qu'ils ont et qu'ils pourraient développer ou qu'ils vont développer, qu'ils ont déjà commencé. Je pense à Carlos Diaz ou d'autres, ou à Françoise Gris, la patronne de Pierre et Vacances. Donc, toutes ces idées qui évoquent ce qu'ils vont faire demain. On peut avoir un scoop sur We Do Biz, même si on peut déjà acheter l'ouvrage ? Moi, je suis très admiratif de tous ces gens-là. C'est pour ça que j'ai gardé ces 58-là. Et je suis extrêmement admiratif, encore beaucoup plus, de Françoise Gris, qui a une vraie vision digitale de ce qu'est une entreprise et de la digitalisation de ce qu'est son entreprise du groupe Pierre et Vacances. Donc, je vous conseillerais de lire effectivement le bouquin. Je ne vais pas vous dire ce qu'elle va en faire, mais elle a des idées sur l'avenir qui est au-delà de la capacité d'entreprendre. Donc, demain, je lis le business digital. J'ai des choses que je peux appliquer le surlendemain dans mon entreprise. Tout à fait. Lisez Carlos Diaz, qui a fait Quailter, qui développe une activité à l'autre bout du monde, qui lisait M. Chamboredon de l'ISAI, le fonds de financement et de placement. Il y a lisez le patron d'Air France, qui est aussi présent dedans. Donc, ils ont tous des idées sur l'avenir de ce qu'il faut faire et ce qu'il devra faire, ce qui devra être le digital dans quelques années. Alors, l'avenir très proche, c'est la fin de cette interview. Un grand merci à vous, Franck Prime, et à très bientôt sur notre antenne. Merci. Sous-titrage ST' 501